Musique Bonjour à tous, je m'appelle J.M. Le Gazelle et dans cette vidéo je vais vous apprendre à partir d'un soulier brut arriver à une patine un peu plus compliquée qui s'appelle Purple Rain et qui comprend deux couleurs, le violet et le bleu. On va faire une patine que j'appelle Black Orchidée qui est à base de violet dégradé sur le noir. Pour les pinceaux, choisir des pinceaux pas trop fins en poils de soie comme celui-ci c'est trop fin pour traiter dans la masse la chaussure plutôt des pinceaux de peintre dans ce style-là vous voyez un peu le style du pinceau assez large mais pas trop non plus. Utilisez bien sûr des encres pour le cuir un délébile. Donc là j'ai préparé un mélange à base de violet et de bleu parce que le violet étant trop rose, je l'ai atténué avec du bleu. Le papier blanc me sert à tester la couleur il faut savoir qu'une encre sèche de deux tiers à peu près donc vous allez voir qu'après avoir séché vous allez plutôt être sur une nuance plus claire que ça encore. Pas trop charger le pinceau pour éviter les coulures et on commence massivement. Toujours on étire la couleur. Bien insister au niveau de la trait pointe c'est souvent là qu'on oublie d'en mettre. L'avant aussi, on a tendance à l'oublier. On peut déjà remarquer que la teinture sèche en temps réel très rapidement et elle s'éclaircit. Plus on repasse de la teinture, plus la couleur sera foncée. Attention à vous, attention aux éclaboussures ne jamais finir le mouvement de manière brutale toujours le faire tomber vers le bas. Attention aux petits oublis, comme sur la languette essayez au mieux d'écarter pour ne pas trop toucher l'intérieur du cuir même si on ne le verra jamais. Il ne faut pas hésiter à faire un minimum presque deux couches sur l'ensemble du soulier pour avoir un soulier uniforme et que la teinture pénètre bien. N'hésitez pas aussi à suivre le mouvement de votre pinceau à mettre la chaussure vers le bas ou comme ça au cas où il y a une coulure qui se crée elle va suivre votre mouvement. N'hésitez pas aussi à faire le talon de la semelle. Voilà la couche de base. Après avoir passé les deux couches sur chaque soulier je l'ai laissé sécher à peu près une heure. Là par contre j'utilise un pinceau qui est beaucoup plus fin c'est un pinceau en poils de soie vous remarquerez la différence. Il est plus soyeux, plus fin ça permet des traits vraiment très précis très linéaires. Et on commence toujours par les bases on contour le soulier vous remarquerez que les stris sont très très fines il ne faut pas hésiter à insister pour mettre un peu de volume. Après à vous de mettre le contraste voulu, souhaité pas trop saturer le pinceau en encre ça évite les erreurs. On retravaille d'abord tout le contour du soulier et on dégrade en légèreté le pinceau. On évite de trop appuyer c'est de laisser une nuance plus claire dans les parties centrales. On commence d'abord plutôt par l'arrière de la chaussure et non pas par l'avant. L'avant étant le plus difficile à travailler commencez un peu à voir le volume se mettre en place en gardant les parties centrales toujours violettes. N'hésitez pas à repartir toujours de l'endroit où vous avez commencé. Même si vous pensez qu'elle est suffisamment peinte on continue. Arriver à l'avant mettre le moins d'encre possible au début pour ne pas avoir trop peur dans nos effets d'où l'intérêt d'un pinceau en soi que vous remarquerez que les stris sont très fines qui permettent de fondre les effets. Après à vous de choisir si vous voulez vraiment avoir une pointe beaucoup plus marquée, sombre ou légèrement teintée. Selon l'effet désiré vous pouvez très bien accentuer les stris en levant votre pinceau mais toujours avoir un effet strié, un peu boisé. C'est ce qui met aussi de la profondeur à votre patine. Là par contre tout en légèreté on appuie à peine. Vous insistez la partie sombre. Normalement ce qui est très joli c'est d'insister à ce niveau là. Vous pouvez mettre un peu de teinture. Normalement on fonce aussi les creux. Vous voyez la chaussure est voûtée rentre vers l'intérieur donc forcément on insiste sur la partie de la voûte plantaire. On va mettre un peu de volume encore une fois. N'oubliez pas que la teinture sèche et s'éclaircit donc l'effet ne sera pas le même une fois sec. Vous pensez qu'après vous allez cirer le soulier et le glacer. La pointe plus foncée va ressortir avec le glaçage. Vérifiez quand même que les deux côtés soient à peu près les mêmes. Pensez à laisser sécher une bonne demi-heure minimum. On prend la crème qui correspond aux parties noires du soulier. Crème noire bien sûr. La brosse. Et on commence toujours par les bases. Ne jamais commencer en plein milieu sinon vous allez tâcher votre soulier. Moins vous avez de cirage sur la brosse plus vous pouvez vous permettre de griffer dans l'ensemble le soulier. Vous remarquerez que ça ne teinte pas en faisant ça. Par contre ça va quand même avoir un côté nourrissant. Une fois que vous n'avez quasiment plus du tout de cirage sur la brosse on cire dans l'ensemble. Vous remarquerez que ça ne touche pas aux parties dégradées. Les parties violettes. Le talon, la base et le haut pour conserver un dégradé central. Maintenant un temps de pose s'impose. Après avoir laissé le soulier reposer encore une fois une bonne grosse demi-heure on reprend la brosse de chèvre et on fait briller l'ensemble. Donc voilà. Notre soulier est brossé, ciré. On passe au glaçage. Vous pouvez soit glacer avec de la pâte bleu marine qui aurait tendance à être un peu moins contrastée que le noir mais pour vous montrer je vais plutôt utiliser du noir pour vraiment vous faire une pointe bien sombre. C'est une pâte qui permet de faire l'émulsion d'eau et de cirage sur les parties avant et arrière. Ça ne sert pas à cirer entièrement votre soulier. Ça ferait l'effet inverse ça assécherait votre soulier. Comme d'habitude on éponge les parties bien plates au niveau du chiffon. Vous tournez un petit peu pour voir cet effet-là. Pour la première fois vous pouvez vous permettre de suivre un petit peu les contrastes de votre soulier avec la pâte à glacer mais par la suite vous la cirerez avec une crème. Le glaçage étant à faire sur la partie au bout à l'arrière et pour les puristes au niveau des garants le long délacé. Le talon toujours on le scier on n'hésite pas on insiste au niveau du glaçage plutôt sur l'extérieur du pied en sachant que les frottements pendant la marche vont abîmer votre glaçage intérieur. N'hésitez pas à laisser reposer entre deux glaçages. Comme la chaussure est encore fraîche de teinture n'hésitez pas toujours à mettre de la buée à n'importe quel moment du procédé. On attend un tout petit peu ça n'a rien d'y aller trop vite au début la chaussure est encore fraîche. Là maintenant on évite de cirer le soulier dans l'ensemble on glace la pointe sinon vous allez avoir un soulier qui sera asséché au niveau du pli de casse donc à ce niveau là évitez toujours de trop remonter le glaçage puisqu'on a envie de le faire de plus en plus haut on commence à avoir un effet un petit peu miroir. Je répète il faut que ce soit une buée longue pas trop rapide ça ne sert à rien de souffler dessus il faut vraiment avoir un côté chaud. Donc voici une patine de la corquidée de bas jusqu'à zé donc première étape cuir naturel deuxième étape première couche de teinture troisième étape les contrastes le cirage le glaçage et bien sûr ma petite technique chouchou du glaçage papillon merci et puis à très bientôt j'espère.